Générique Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des 4 coins 2. Aujourd'hui, direction la capitale mondiale des cerfs-volants, Bergh-sur-Mer. Générique Générique Tout d'abord, il ne faut pas confondre Bergh sur la côte d'Opale avec Bergh, dans les Flandres où a été tourné Bienvenue chez les ch'tis. Bergh est donc une station balnéaire du sud de la côte d'Opale, dans la baie d'Oty, dernière baie à l'état naturel d'Europe. La ville est connue pour sa longue plage de près de 12 km, mais également pour son histoire thérapeutique, avec notamment l'invention de la thalassothérapie moderne, ainsi que de nombreuses techniques de kinésithérapie. Encore actuellement, Bergh compte 5 hôpitaux et plusieurs instituts de rééducation. Le tourisme est également important, surtout en juillet et en août, mais également pendant une dizaine de jours en avril, durant lesquels Bergh accueille les rencontres internationales des cerfs volants. Depuis 1987, Bergh sur mer organise les rencontres internationales des cerfs volants. La 30e édition a eu lieu en 2016, et les images ont été prises pendant cette édition. Pendant 10 jours, des milliers de cerfs volants volent sur la plage de Bergh. On peut également voir des balais aériens, des vols de nuit associés à un spectacle pyrotechnique, mais également des compétitions de cerfs volants, dont le championnat du monde de cerfs voling qui a lieu tous les deux ans. En 2016, le plus grand cerf volant du monde, représentant le drapeau du Koweït, a volé pendant les RICV. Ce cerf volant faisait la taille d'un demi-terrain de football. L'événement aurait accueilli près de 800 000 personnes cette année-là. L'église Notre-Dame des Sables est classée monument historique depuis 1993 pour ses peintures murales de chœur. Le tableau central a été peint par une jeune malade qui aurait vu la Vierge sur les dunes de Bergh. Cependant, la plus grande particularité de cette église est son plafond, en coque de bateau inversé. Ses boiseries norvégiennes sont uniques en France. Voilà, c'est la fin de cet épisode assez court sur la ville de Bergh. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle ville vous aimeriez voir dans cette rubrique des 4 coins 2. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo et de vous abonner. A bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio